Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Qui se souvient encore à l'époque où on pouvait mettre du rouge à lèvres sans sortir avec un masque ? Parce que là vraiment mes lèvres elles n'ont plus l'habitude. C'est devenu un peu genre mais qu'est-ce que tu fais ? Nous on n'a plus l'habitude. Ça fait très plaisir de se retrouver avec du rouge à lèvres. Voilà, c'est une petite intro de début de vidéo. J'ai changé de... C'est pas le même décor que vous voyez derrière parce que j'essaye d'améliorer un peu la luminosité. Mais en vrai pour avoir une vraie luminosité il faudrait que je tourne carrément la caméra. Et du coup vous n'auriez qu'une vue sur la porte, blanche, moche. Alors que j'ai fait un décor entier que je trouve joli mais qui du coup n'apparaîtrait plus. Alors tant pis vous aurez encore un peu de ma tranche. Je vais essayer d'améliorer ça, je voudrais acheter une ring light ou un truc comme ça pour que ça soit un peu mieux. Mais en attendant vous aurez la moitié de ma porte et la moitié du décor. Bref, c'est parti ? Go ! Bon, il faut que je vous avoue un truc les amis, ça fait à peu près 6 fois que je recommence. Parce que ça ne me va pas, parce que je suis en train de filmer. Et donc ça commence un petit peu à m'énerver. Mais aujourd'hui on va dire que la 7ème fois sera la bonne. Donc je vous disais que je comptais vous parler un petit peu de la plateforme de streaming de Disney Plus qui est sorti fin mars, début avril, qui coûte 6,99€ en abonnement par mois. Vous pouvez le prendre à l'année, je crois que c'est compris dans les box d'orange et c'est fait. Du coup je voulais un petit peu vous donner mon avis sur cette plateforme après pratiquement 8 mois d'utilisation. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Et bien je suis extrêmement mitigée sur cette application. Autant Netflix, j'adore parce que ça se renouvelle super souvent. Vous avez beaucoup d'anciennes séries comme vous en avez beaucoup de nouvelles qui sortent. Autant Disney Plus, j'ai peur que ça meure un petit peu dans les années à venir. Parce que je ne vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir rajouter de plus. Je m'explique. En fait, moi je possède déjà tous les anciens Disney sur mon ordinateur. Donc clairement je n'ai pas besoin de Disney Plus pour regarder les films. Surtout quand ils plantent en plein milieu, que ça s'arrête et que je suis obligée de tout recommencer pour retrouver... Enfin, je ne sais pas si ça le fait encore parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé un Disney sur Disney Plus. Mais rien que ça pour moi déjà je n'ai pas vraiment l'utilité d'avoir Disney Plus. J'avais pris l'abonnement le jour de sa sortie. Et je voulais voir plein de choses en particulier sur les parcs américains, sur les parcs japonais. En fait, moi ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse vraiment sur Disney Plus, c'est un petit peu toute l'histoire. Si vous voulez, tout ce qu'on peut trouver sur les histoires des films, sur l'histoire des parcs, sur l'histoire... Un petit peu tout ce qui sort de l'ordinaire de Disney mais qui reste quand même dans le thème. Et autant au début j'étais vachement contente parce que je trouvais qu'il y avait plein de choses. Autant, une fois que vous avez fini, vous avez fini quoi. Le catalogue il est quand même restreint. Il n'y a pas tous les jours des nouveautés et encore moins en ce moment puisque j'ai l'impression qu'ils en enlèvent. Donc clairement je ne sais pas trop comment ça va se passer cette histoire mais... En plus, surtout qu'avec qu'il y a une loi en France qui interdit de diffuser les films jusqu'à 3 ans, 5 ans après leur passage au cinéma. Donc genre le dernier Star Wars que j'aurais kiffé revoir mais vraiment kiffé. Et bien si vous ne l'achetez pas en DVD, vous ne l'avez pas sur Disney Plus avant un moment. Je ne comprends pas cette loi sachant que c'est la plateforme de streaming qui possède les droits du film, qui a créé le film mais qui n'a quand même pas le droit de le diffuser. En France. Je ne sais pas où commencer dans les autres pays mais je sais qu'en France c'est comme ça. Du coup pourquoi je suis restée abonnée à Disney Plus ? Alors je vais vous parler vite fait des 3-4 séries que j'ai regardées qui m'ont vraiment vachement plu. Donc déjà il y a eu toutes celles sur les histoires de mariage. Vous savez à Walt Disney World vous pouvez vous marier. Bon. Hein ? Voilà ça coûte bonbon. Maintenant c'est vraiment des magnifiques. J'ai lâché cette série... Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une série mais ce petit truc là. Assez rapidement parce qu'en fait ça m'a gonflé qu'ils fassent comme les films américains. C'est-à-dire qu'ils vous mettent 5 minutes de série et ensuite ils coupent avec une page de pub. Bon là c'était pas une page de pub mais c'est les mecs qui parlent. Les fois vous êtes toujours coupés, vous n'arrivez pas à vous identifier dans l'histoire. Et moi ça m'a gonflé. Il paraît que les deux autres saisons sont moins comme ça donc peut-être que je m'y remettrais. Ensuite j'ai regardé deux séries qui m'ont vraiment fait kiffer. La première c'est sur les Imagineurs Disney. Énorme coup de cœur sur cette série qui présente vraiment la création de Disneyland. Jusqu'à Tokyo Disneyland je crois. Donc il y a Walt Disney World, il y a Disneyland Paris. Je crois que c'est tout. Ça s'arrête à ce parc là, Tokyo Disneyland. Mais j'espère de tout cœur qu'ils vont faire une saison 2. Avec d'autres anecdotes de personnages, d'Imagineurs, d'autres anecdotes de cast members, enfin des guests. Enfin vraiment cette série là si vous ne l'avez pas vue mais je vous la conseille à 1000% parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. Ensuite j'ai regardé dernièrement, celle que je suis encore en train de regarder en ce moment. C'est une série sur les soigneurs d'Animal Kingdom. Donc Animal Kingdom c'est le grand parc à Walt Disney World où vous avez plein d'animaux sauvages. Du coup c'est un peu comme une sorte de zoo. Même si moi je le mettrais plus comme une réserve. Mais voilà c'est un peu compliqué. Encore une fois c'est chacun son avis. Est-ce que vous êtes pour ce genre de choses ? Est-ce que vous êtes contre ? Ça c'est un autre débat. Mais en tout cas c'est très intéressant à suivre. On voit qu'ils font tout pour aider leurs animaux. Dès qu'il y a un problème, enfin ils font des scanners, des choses comme ça, des trucs qui valent les 100 et des 1000. Enfin je veux dire tous les grands parcs je pense animaliers n'ont peut-être pas forcément les moyens de se faire aider comme ça. Enfin vraiment énorme coup de cœur sur cette série. J'espère aussi qu'ils vont faire plusieurs saisons même si au bout d'un moment je ne vois pas trop ce qu'on peut en dire. Mais ça donne, déjà moi ça me donne envie j'espère de pouvoir partir à Walt Disney World. Et puis ça fait rêver quoi. Moi personnellement j'adore les animaux, j'ai toujours rêvé d'être soigneuse. C'est quelque chose qui me passionne, qui me passionnait quand j'étais jeune. Et du coup c'est hyper intéressant de voir comment ils font. Et puis voilà, moi je suis restée surtout sur ces trois séries là. Alors après peut-être que ça vient de moi et que je n'ai pas vraiment exploré. J'ai aussi regardé pas mal de court-métrages Pixar, enfin Disney Pixar. Vous savez les petits morceaux qui passent juste avant les films. qui sont pour la plupart géniaux. Il y en a plein que je n'avais jamais vues genre au motel de Toy Story. Enfin il y en a beaucoup de Toy Story que je n'avais pas vues d'ailleurs. Vous avez tous les courts-métrages et ça c'est top de retrouver ce genre de petites choses là sur Disney+. Parce que du coup ça évite de les acheter. Et puis voilà, il y a eu aussi un petit peu tout ce qui a été sur la création d'Arène des Neiges. Ce genre de choses mais je n'ai pas trouvé que c'était hyper fourni. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui mais il y a plein de séries qui sont sorties genre The Mandalorian, tout ça. Je vous arrête tout de suite. Moi je ne peux plus entendre parler de cette série. Je ne sais pas pourquoi d'avoir entendu parler de Baby Yoda depuis 8 mois non-stop, d'avoir vu partout, ça m'a fait un peu si vous voulez comme lorsque l'Arène des Neiges est sortie. On en entendait parler partout, il n'y avait que ça. C'était tout le temps eux qu'on me présentait. Il y a eu une montagne d'objets dérivés mais un ample pouvoir. Et moi ça m'a dégoûtée de l'Arène des Neiges. Et ça m'a dégoûtée de Baby Yoda. Et je n'ai pas envie de voir le film, la série. Je n'ai pas envie de voir la série. Peut-être à cause de ça, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas. Et donc déjà ça me ferme un peu des portes. Après il y a eu aussi le gros débat sur les sorties de films qui ne vont pas sortir au cinéma et du coup qui vont sortir directement sur Disney+. Je suis un peu pareil mitigée. Autant je n'ai jamais compris pourquoi ils voulaient faire payer Mulan. Je trouve ça assez dégueulasse sachant qu'on paye quand même le prix par mois. Heureusement je crois que chez nous ça sortira à Noël et ça sera gratuit. Mais autrement, enfin encore Mulan je comprends parce que c'est pendant la période du Covid. Ok. Mais les autres, c'est quoi l'excuse ? Qu'est-ce qu'ils vont... Enfin pourquoi vous ne voulez plus sortir vos films au cinéma en fait ? J'ai entendu qu'il y avait des rumeurs sur les live-action, qu'il y avait les futurs de Cruella, qu'il y avait Peter Pan en soi qui allait sortir directement sur Disney+. Je trouve que c'est un peu dégueulasse parce que si du coup si vous n'avez pas l'application, ben ce film-là, il vous passe sous le nez et... Voilà, encore une fois c'est un débat où on peut... où on peut débattre infiniment hein. Mais ouais, je suis un peu surprise et Disney+, ça m'a... Voilà, je suis là, je regarde 2-3 séries mais j'ai eu l'impression un petit peu des fois de voir mon argent s'envoler et j'avais pas vraiment spécialement de nouveautés. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs si vous avez des bonnes séries à regarder sur Disney+, hormis The Mandalorian, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que du coup je suis très curieuse d'avoir vos avis, vos retours, ce que vous vous avez aimé, ce que vous vous avez kiffé à fond sur Disney+. Et si vous comptez continuer votre abonnement, si vous êtes désabonnés parce que ça marchait pas, parce que vous avez vite fait le tour, parce que vous trouvez plus rien qui vous plaît du coup, n'hésitez pas à me dire, je suis très curieuse d'avoir vos avis. Et voilà, c'était une petite vidéo très courte que j'avais vraiment envie de vous faire pour vous partager un peu mon avis sur cette plateforme-là. Pixi a sorti deux ou trois vidéos très intéressantes sur le sujet. Alors elle, elle est partie du coup, elle s'est abonnée au Disney+, Américain, donc je sais qu'il y a énormément plus de choix. Je me souviens plus si elle est passée sur le français ou pas. En tout cas, je vous mets ses liens de vidéos dans la barre d'infos. C'est elle d'ailleurs qui m'a donné envie de regarder les soigneurs de Animal Kingdom, donc je vous laisse regarder en barre d'infos. Et moi je vais voir, je vous avoue que j'attends un peu la fin d'année pour voir si je continue ou pas à m'abonner à Disney+. Et pareil pour Netflix, autant j'adore Netflix, autant je me rends compte que des fois je m'en sers pas pendant un mois, un mois et demi, donc j'ai l'impression de me payer un peu dans le vide. Bref ! Sur ce, mes dreamers, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'au bout de la septième fois, ça sera la bonne, parce que sinon je vais exploser devant mon montage. Alors on va croiser fort les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Moi je vous fais des très très gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !